Je suis ici avec Hamid Maknik, qui est le président de l'Escritório Régional de Tiziouzou, qui est la capitale de la province du même nom de Tiziouzou, d'Argélia, un pays du nord de l'Afrique. Il est le président de l'Escritório Régional du Parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Bonsoir. Quelle est la situation aujourd'hui en Algérie ? Aujourd'hui, l'Algérie vit des moments très, très délicats, très difficiles. Il faut savoir que ce qui s'est passé en Tizi s'est vite répercuté sur l'Algérie. En Algérie, il y a un peuple fondeur tout le temps. Et il y a tant de mouvements de contestation sociale que de contestation politique du régime en place et du système en place, qui est un système fondé sur la violence, la corruption. et c'est une dictature de type chilienne qui gouverne actuellement en Algérie. Et je pense que le peuple alzérien en a marre parce que, vraiment, on a besoin de manger, on a besoin de salaire, mais le peuple a aussi besoin de liberté, de diversité, de démocratie. Et dans un régime comme le nôtre, tout ça n'existe pas. Et avez-vous de liberté pour ce mouvement politique ? Nous sommes un parti politique qui élite pour la démocratie réelle, véritable, qui peut s'exprimer à travers des élections libres en Algérie et qui doit être garantie par une présence massive d'observateurs nationaux et internationaux pour garantir la transparence des élections en Algérie, pour que le changement démocratique arrive et que les gens, les dictateurs qui sont au pouvoir ne puissent pas voler à chaque fois les résultats des élections. Et la population a beaucoup de jeunes ? Pratiquement, l'Algérie est constituée à 60% de jeunes. Et malheureusement, il est gouverné par une poignée de vie depuis pratiquement son indépendance en 1962 et qui refuse de mourir. Ils ont entre 75 et 90 ans, voire 100 ans, et qui s'accrochent toujours au pouvoir pour assouvir leurs intérêts bassement matériaux et les intérêts de leurs chemins. Donc l'Algérie, avec ses 70% de jeunes, ne voit pas la lumière. Et les seules opportunités offertes aux jeunes Algériens, c'est l'exil, soit l'exil, soit l'hémolation, la mort, soit le désespoir. Et le RCD en Algérie refuse cette solution pour la jeunesse algérienne. Et c'est pourquoi nous sommes la force qui appelle à un changement démocratique à travers des marches organisées chaque samedi, avec la coordination nationale pour le changement démocratique. Chaque samedi en Algérie, il y a des marches de protestation pour demander le départ du régime dictatorial. Et tout ce qui passe aujourd'hui en Egypte, en Tunisie, à l'Illia et demain, a quelle influence sur la situation et la politique d'Algérie ? Oui, bien sûr, les Algériens suivent avec intérêt et attention ces développements dans les pays de la zone méditerranéenne et du Moyen-Orient. Ces changements ont été rendus possibles parce que la révolution tunisienne a surpris tout le monde et a permis, en un peu de temps, de briser le milieu de la peur et d'arriver à un changement en compte du régime de Ben Ali. Ce qui n'était pas envisageable une année avant. Si quelqu'un me disait que ça allait intervenir en Tunisie, que le monde aurait dit non, c'est possible en Algérie, c'est possible en Maroc, mais ça ne serait pas possible en Tunisie. Tant le régime tunisien était un régime policier, un régime qui comprimait le peuple, qui lui trouvait qu'il lui a donné les moyens et tout ce qu'on veut, mais un peuple ne peut vivre sans sa liberté et sans la démocratie, sans s'exprimer. Un peuple étouffe et finit par exploser, comme ça a été le cas en Tunisie. C'était suivi immédiatement en Egypte, en Egypte, pas dans les mêmes conditions, parce que l'Egypte est un pays immense et donc qui a une jeunesse vraiment très cultivée. Le système d'éducation est né pour beaucoup. Mais en Egypte, il y avait aussi des forces politiques capables d'agir sur les événements et de les organiser. Ce qu'on a vu en Egypte est formidable. L'organisation, la présence massive de toutes les forces politiques en présence en Egypte, et des forces pour le changement, la présence des femmes et des hommes, la présence des chrétiens et des musulmans, c'était un changement dans la diversité. Vraiment le peuple. Le peuple dans toute sa diversité qui s'est exprimé en Egypte et qui était vraiment organisé. Il y aura des problèmes, le changement ne sera pas établi dans un mois, mais je pense qu'avec beaucoup d'organisations, en faisant attention, que les égyptiens peuvent installer réellement un système démocratique fondé sur des élections libres et l'internat au pouvoir. Et que vous croyez que la communauté internationale doit jouer un rôle ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand on sait que des pays comme la Tunisie, même au moment où le peuple était dans la rue à demander le départ du système, on a dit que la France avait demandé aux officiels tunisiens de les aider à mieux mater la population. Il y a de l'incompréhension. Il y a aussi que certains pays, soit en Europe ou en Amérique, continuent à aider des dictatures qui oppriment et oppressent leur population. Mais tôt ou tard, quand ça va intervenir, quand il y aura une révolution de ce peuple, bien sûr les intérêts de ces communes seront directement visés parce qu'ils sont associés à ces forces étrangères telles que l'Europe ou les États-Unis. Oui, et la démocratie et le monde musulman français ? Bien sûr, on ne peut pas parler de démocratie dans le monde musulman ou de la démocratie internationale. La démocratie est une université. On ne peut pas refiler devant certaines opinions radicalistes pour dire que le Nord, l'Europe, mérite la démocratie à l'occidentale et que les musulmans méritent une tierce démocratie musulmane. La démocratie est une indivisible et une universelle. Et vous avez vu les Algériens, les Tunisiens, les Égyptiens réclamer totalement la démocratie. Et c'est pour peu de la construire, bien sûr, en exigeant et en luttant pour des changements de régime et en établissant des règles, des règles de société et de gouvernance vraiment démocratique, sans bien sûr la transparence des élections libres et l'alternance au pouvoir. Merci. Et finalement, je suis de vous poser une question. Et combien d'images que le Brésil a en Algérie et dans le monde financier d'Afrique ? Oui, en Algérie, nous voyons le Brésil, pas seulement sous l'angle du football, de Télé, c'est un grand pays de football. Et que nous aimons tous les Algériens à chaque fois que joue le Brésil, tous les Algériens s'habillent à la brésilienne. Mais nous voyons aussi le Brésil, du point de vue politique, un grand pays, un immense pays qui a réussi des transformations extraordinaires dans un petit passe-temps, un peu de temps. Le Brésil, certes, c'est le poumon du monde en matière d'environnement, du réchauffement de la planète. Mais le Brésil, c'est toute la diversité qui peut constituer le monde actuellement. Le monde entier est au Brésil. Et ce qui a été réussi, qui est un miracle, c'est que le Brésil a réussi à devenir l'une des plus puissantes du monde. Avec nous, là, les Pâques n'ont pas été contre le Brésil. Je pense qu'en Europe, ils les ont franchi en plusieurs siècles, alors qu'au Brésil, il a fallu à peine 15-20 ans pour les Français. Tout ça, c'est parce que des forces politiques au Brésil ont joué leur rôle pour offrir le meilleur cadre à la diversité en présence du Brésil. Et c'est la force du Brésil. Ce ne sont pas que les ressources qui sont la force du Brésil, mais aussi les ressources humaines. Toute la diversité culturelle, le brassage, tout ça, est l'une des plus grandes forces du Brésil. Elle existe en Algérie, mais malheureusement, elle est étouffée. Et nous, en Algérie, nous regardons du côté du Brésil comme un modèle à suivre en matière de brassage de culture, de langue, de civilisation. Donc, la force du Brésil, c'est la diversité. Merci. 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 Merci.